Est-ce qu'on peut rester debout ? Juste debout, on ne le fait pas d'habitude, mais je sais que certains commencent déjà à s'asseoir. Restons debout, c'est la première fois que je vais prêcher pour cette année 2016. Et voici la parole que j'ai sur mon cœur, je voudrais la partager avec vous. Elle s'affiche sur vos écrans, c'est dans Esaïe au chapitre 61. Et on va lire ensemble. Si jamais je m'arrête un moment, vous continuez parce que c'est une parole de Dieu aussi pour vous. Voici ce qu'il est écrit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Je veux vous entendre. Car l'Éternel m'a revêtu d'une onction pour porter. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs et aux prisonniers l'année de faveur de l'Éternel. Un jour de rétribution de notre Dieu afin de consoler tous ceux qui mènent le deuil et d'apporter à ceux qui d'ancien sont endeuillés la splendeur d'un diadème au lieu de la cendre. Pour mettre sur leur tête une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Seigneur que cette parole soit pour nous aujourd'hui. On veut la prendre de ta part comme venant de Dieu. Tu mets sur chacun ici du premier rang jusqu'au dernier rang dans cette salle, dans ce culte de trésor. Et pour toute personne qui nous regarde en direct, Seigneur, sur Internet, une onction de joie. Une onction de joie, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Seigneur, on veut avoir une saveur différente de cette société, un esprit différent de cette société. Remplis-nous, Seigneur, d'une joie qui vient du ciel. Seigneur, fais-toi un chemin aujourd'hui. Amen. Amen. Vous pouvez vous installer, saluer votre voisin, votre voisine. Dites quelque chose de gentil. Ça, c'est une bonne résolution pour 2016. Regardez, quel beau titre. Alors, 2016, regardez l'image de 2016. On commence comme ça. Merci la vidéo pour votre concentration. Vous êtes formidables, je vous aime. 2016, qu'est-ce que vous voyez ? On voit sortir d'un cratère une femme qui s'élève, qui lève les bras, qui ouvre son cœur. Et c'est marqué 2016. Mais est-ce que vous voyez quelque chose d'autre ? Alors, c'est en filigrane et c'est en reflet. Alors, regardez l'image d'après. Regardez ce qui se passe quand vous écrivez 2016. Vous mettez dans une glace 2016, ça donne ça. Ça ne marche pas avec 2017, ça ne marche pas avec 2015. Il faut en profiter. Mais au-delà de cette astuce, c'est marrant parce que je ne l'avais pas vu, ça. Et j'étais le Nouvel An avec certains. Je ne sais pas si certains étaient de Nouvel An. Combien étaient là au Nouvel An ? Un petit peu quand même. Un petit peu poigné. Le message qui est sur mon cœur depuis le début de l'année, c'est « La joie du Seigneur sera votre force ». Et ce texte est extraordinaire dans Esaïe 61. Le titre de ce matin, c'est « Revêtu d'une onction de joie ». « Revêtu d'une onction de joie ». « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car tu m'as revêtu d'une onction pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, rebâtir ». C'est extraordinaire ce texte. On va voir ce matin deux choses. On va voir pourquoi cette onction, c'est pour ça que j'ai marqué « Une onction », va t'amener dans deux dimensions en 2016. Une dimension de proclamation et une dimension de transformation. Une dimension de proclamation et une dimension de transformation. J'étais avec mon épouse en train de prier, je crois que c'était mercredi dernier. On est en train d'apporter au Seigneur notre prière. et je ne suis pas toujours super concentré. Vous êtes toujours très concentré, vous, en prière ? Moi, des fois, je décroche quand quelqu'un prie à côté de moi. Et je le confesse avec beaucoup de honte, mais des fois, je n'écoute pas toutes les prières. Et ma femme était en train de prier, mais elle a dit une phrase. Pour le coup, ça m'a réveillé d'un coup. Ma femme a dit, à ce moment-là, quelque chose de « Seigneur, je voudrais être libéré de ce manteau de tristesse qui est sur moi ». Et en fait, ce qui m'a impacté au moment où elle l'a dit, à part le fait que c'était fort, c'est qu'au même moment, j'avais le même sentiment d'un manteau de tristesse. Et du coup, je me suis dit, mais ce n'est pas possible que Dieu ait comme projet pour ses enfants qu'on soit enveloppés d'un manteau de tristesse pour 2016. Et j'ai tenu la main de mon épouse et j'ai dit, Nathalie, on va prier pour que Dieu change ce manteau, qu'on ne soit pas enveloppés de ça. Dieu a des projets différents, que les soucis nous mangent notre vie. Je ne vais pas laisser le trouble, les informations, la tristesse ambiante dévorer ma joie. Je lis ce texte il y a quelque temps et je cherche le mot « manteau ». Et c'est là que je suis tombé sur ce texte-là. Et regardez ce verset quand l'auteur dit, « Je voudrais mettre un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu ». Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. « Grantin, une proclamation ». Vous voyez, au moment où le prophète écrit ça, ce n'est pas quelque chose qu'il vit dans son quotidien. Parce que vous allez me dire, « Oui, pasteur Yvan, c'est facile de parler de la joie. Si tu avais l'épouse que j'avais, si tu avais le métier que j'ai, si tu avais les problèmes de santé que j'ai, tu ne pourrais pas être dans la joie. Je suis désolé. J'ai le regret de vous informer que plus tu vas grandir, plus tu vas vieillir, plus tu vas développer des aspects de ta vie, plus tu vas accumuler des moments de blessure. Vous savez, quand l'église faisait 18 personnes, on ne tombait jamais malade. Il n'y avait jamais d'enterrement. Parce qu'on était 18. Et que statistiquement, quand tu as 18 personnes, c'était rarissime d'avoir un coup de fil pour me dire, « Yvan, il y a une catastrophe qui tombe. » Aujourd'hui, avec 800 personnes chaque dimanche, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui fait une attaque, un AVC, un infarctus, un enfant qui va mal, une souffrance, un conflit de couple. Donc en fait, c'est un choix. Pendant des années, je me suis dit, j'en ai marre tous ces passeurs qui sur Facebook mettent des posts en disant, « L'éternel est avec toi, vaillant héros, sois béni. » Je me dis, mais c'est de la méthode Coué ou pas ? Et maintenant, avec recul, j'ai beaucoup plus de respect par rapport à ce que je trouvais léger. Je disais, la joie, c'est trop facile. C'est extrêmement difficile, la joie. C'est extrêmement difficile. Et j'admire maintenant tous ces hommes, ces femmes qui décident plutôt que de focaliser sur les attaques de l'ennemi qui choisissent de dire, « L'esprit du Seigneur, l'éternel est sur moi. » « L'éternel m'a revêtu d'une onction pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Il n'est pas dit qu'il n'y a pas des gens malheureux. Bien sûr qu'il y a des gens malheureux. L'année dernière, à la même époque, c'était Charlie Hebdo. On entendait BFM TV 24-24. Mais le tragique nous captive. C'est vrai ou pas ? Honnêtement, les experts, tous les films, tous les séries, c'est le tragique qui fait que notre attention est prise. Pourquoi TF1 France 2, le journal télé ? Souvent, c'est très dramatique parce qu'au moins, vous restez devant. Mais en même temps qu'il y avait Charlie Hebdo, il y avait plein de bébés qui naissaient tranquillement à l'hôpital, l'hôtel Dieu, la salle pétrière, l'interco. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Vous avez des personnes qui étaient en rémission. Vous avez des personnes qui se mariaient. Vous avez des super nouvelles. Vous avez même des élèves qui ne méritaient pas une bonne note, qui ont une bonne note. On a eu tout. Il y a plein de choses dans la vie, toutes simples, des petits plaisirs. Mais que si vous ne voulez pas les voir, vous ne les verrez pas ? Je dis qu'il y a des malheureux. Peut-être que même le prophète au moment où il écrit ça et qu'il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il revient de la captivité. Il a passé des années en exil. Il a tout perdu. Mais il choisit de dire l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour aller annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Zut, moi j'ai trop passé de temps dans des églises évangéliques où les seules nouvelles qu'on entendait au culte, c'était fais gaffe au péché, ça va te pourrir. Puis de toute manière, avant la bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle, vous allez tous en enfer. Mais la bonne nouvelle après. Tu prenais ça sur toi. Mais en parlant de Jésus, puisque c'est messianique ce texte, il est dit la première chose que va faire le Christ, c'est annoncer une bonne nouvelle. Et évangile, évangélion en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Alors je sais qu'on est des champions des fois dans la religion pour arriver à faire de bonnes nouvelles, des choses déprimantes. Mais à la base, c'est une bonne nouvelle. Et contrairement à ce que vous pensez, c'est très difficile d'apporter une bonne nouvelle. Parce que ça captive moins des fois que les mauvaises nouvelles. Alors je me suis mis devant Dieu et j'ai dit Seigneur, je vais accepter que tu transformes mon esprit abattu pour cette année 2016. Et je choisis de prendre comme venant de Dieu. Parce que cette onction qui était sur Jésus, tu as dit que les choses que toi tu as faites sur la terre, on en ferait des plus grandes. Me dites pas que c'est que pour le Christ parce que vous êtes appelés à être des petits Christ. D'ailleurs c'est pour ça que vous prenez le nom de chrétien. Alors en tant que chrétien, le jour de votre baptême, vous avez décidé d'être de ceux qui en priorité apporteront des bonnes nouvelles. Alors comment tu es connu dans ta famille ? Est-ce que tes enfants, ton conjoint, est-ce que tes collègues de travail, est-ce que les personnes qui travaillent avec toi dans l'église te connaissent comme quelqu'un avec qui on a plaisir à prendre un café parce que tu es quelqu'un de positif qui la première chose que tu vas faire c'est apporter des bonnes nouvelles ? Eh c'est difficile. Ben moi c'est ma priorité pour cette année. Je dis Seigneur, ça viendra pas de moi. Certains disent ouais mais c'est pas parce que je répète ça que je vais pouvoir être joyeux. Non c'est vrai. Mais voici, l'Esprit de Dieu est prêt à descendre sur toi. Mais une proclamation, est-ce que tu vas la faire ? Parce que pourquoi le Saint-Esprit descendrait sur toi si tu vas tout garder jalousement, exclusivement ? Il dit il m'a donné un esprit pour proclamer une bonne nouvelle aux autres. Ouais mais moi je vais pas bien, je vois pas comment je pourrais donner une bonne nouvelle. Mais attends, c'est pas toi la bonne nouvelle ? C'est pas toi la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est ce que Christ est. C'est pas toi la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que ça dépend pas de ton humeur. Je sais que vous êtes calme mais ça veut dire peut-être que vous réfléchissez quand même. Portez une bonne nouvelle. Est-ce que vous rappelez ce que le Père a fait pour vous ? Le Père Céleste a fait pour vous ? Est-ce que vous avez conscience que quand il est venu, il est venu pour nous chercher, il est venu pour nous montrer l'amour de Dieu ? Regardez ces petites vidéos. C'était il y a quelques mois, j'ai trouvé ça sur Internet. C'est un militaire qui revient d'Afghanistan. Il avait été en longue mission et son épouse a fait une surprise pour sa petite fille. Elle sait pas qu'il rentre. Elle pleure la petite. Stop, stop, stop. On a eu assez de mélo pour la journée, là, c'est bon. Mais pourquoi on dirait pas ça aussi ? Pourquoi la seule chose que vous allez choisir, c'est que vous avez une histoire extraordinaire à raconter aux autres que Dieu n'est pas indifférent à leur situation, qu'il est prêt à nous prendre dans les bras, que la Bible est pleine de promesses de Dieu. Il dit, je sais combien de jours il y a des cris dans ton livre et je te porte dans mes bras et je te porte, je t'appelle Yéchouroun en hébreu, ma bien-aimée, mon bien-aimée. Il ne permettra pas que ton pied heurte une pierre, il fera attention, il te conduira, te dirigera. Vous avez choisi de déprimer, ben déprimer en paix alors. Mais c'est pas le projet de Dieu pour vous. Et vous avez la possibilité de dire, je suis fatigué de ce manteau de tristesse. Et c'est étonnant parce que l'apôtre Paul, en parlant du fait d'être enveloppé, il parle du péché, mais c'est pareil sur les peurs que Satan essaie de nous mettre. Il dit, on se laisse envelopper si facilement. Si facilement. Tu fais 3-4 journaux télévisés, c'est fait. T'écoutes un peu ta collègue qui se plaint dès le matin, c'est fait. C'est fait. T'as déjà plus envie de vivre. Un cœur joyeux est un excellent remède. Mais l'esprit déprimé mine la santé. Et en plus, c'est bête, quoi. C'est-à-dire que non seulement qui par ses inquiétudes va pouvoir aller mieux ? Personne. Mais la seule chose que tes inquiétudes, que tes craintes et que les choses que tu ressasses en permanente, la seule chose que ça va faire, c'est que quelque part, ce que tu crains va se réaliser. Parce qu'au lieu de rentrer dans une proclamation que Dieu t'invite à faire, une proclamation de foi et de joie, oui, il y aura des moments difficiles, mais voici ce que je proclame. Je suis là pour apporter une bonne nouvelle à ceux qui sont malheureux, aux captifs, la délivrance. Oh, ça c'est un choix. guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous arrivez à guérir ceux qui ont le cœur brisé, vous ? C'est ça votre appel, je vous signale. L'appel de cette église, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ouais, mais déjà, moi, mon cœur, qui c'est qui en prend soin ? Ok, l'Esprit de l'Éternel, il n'est pas seulement là pour guérir ton cœur, il est là pour que toi, tu bouges pour aller guérir le cœur des autres. Et tu te rendras compte que ton huile, elle coule d'autant plus que tu l'utilises. C'est la parabole, c'est l'histoire de la veuve, c'est l'histoire de la Bible. Celui qui déverse, il sera donné encore plus. C'est un choix, c'est une façon de vivre. Ceux qui ont le cœur brisé, il n'a pas dit ceux qui ont le corps brisé, il y a des médecins ici. À part les médecins ici, il n'y a que les médecins ici qui peuvent guérir le corps. Vous ne pouvez rien faire pour votre voisine sur son corps. Vous ne pouvez rien faire sur ce monsieur qui est à l'hôpital aujourd'hui d'un point de vue de la santé. Par contre, il y a une chose qu'on peut tous faire parce que l'Esprit de l'Éternel est sur vous. Vous pouvez aller le visiter, vous pouvez aller le visiter et faire du bien à ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça ce que Dieu vous appelle à faire. Vous ne vous demandez pas d'être un médecin parce que vous n'avez pas forcément fait une fac de médecine. Mais par contre, tous ici, vous avez fait suffisamment de temps passé avec Dieu parce que lui est celui qui est le consolateur. Vous avez décidé de collaborer avec ce qui s'appelle le paraclet de le consolateur. Ça ne vient pas de vous, mais il est sur vous, il est en vous, il déborde de vous pour proclamer une année de faveur et un jour de rétribution ou un jour de vengeance de la part de Dieu dans certaines versions. Une année de faveur et un jour de justice. Avant que tu t'endormes, répète. Une année de faveur, un jour de justice. Une année de faveur, un jour... Non, non. Une année de faveur, un jour de justice. Vous voyez la différence entre les deux ? Il y en a un, ça dure un jour, l'autre ça dure 365 jours. Et beaucoup de chrétiens vivent une année de justice. Seigneur, rends-moi la justice. Tu vois tous les médicaments qu'on t'étudie sur moi. Tu vois cette voisine qui est insupportable. Tu vois ses collègues. Seigneur, fais-moi justice. Et puis je vais aller dans la maison de l'éternel. Une fois dans l'année, je vais faire une journée de faveur. L'année de faveur, c'est pour toi. La justice, Dieu la gère. Et d'ailleurs, Dieu va la gérer en un jour. Parce que Dieu gère les choses en son temps, mais à un moment, ça tombe. La justice, à chaque fois qu'il y a le mot justice dans la Bible, c'est très court. Ça met des plombes à arriver, mais quand ça arrive, boum ! Vous savez, à propos du méchant, il est dit, il parade, il fait le malin un jour ou l'autre, la nuit, puis terminé. La justice, elle vient quand Dieu l'a décidé. Et le problème des chrétiens, c'est que des fois, on dit, Seigneur, fais-moi justice. Mais Dieu dit, et d'ailleurs, c'est le même mot en hébreu, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse-moi ça, je le gérerai quand je voudrais cette année. Et Dieu n'est pas en train de dire, tu ne vas pas avoir justice. Il y a certaines personnes ici qui ont vécu des abus, des choses épouvantables. Et Dieu te dit, j'ai entendu ça, et cette année, tu auras aussi justice. Mais ça prendra un jour. Tu ne vas pas focaliser là-dessus tout le temps. Parce que ce que moi j'ai prévu pour toi, c'est une année de faveur. C'est une année de faveur. C'est une année de faveur. En janvier de la faveur, en février de la faveur, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en septembre de la faveur, en octobre de la faveur, en novembre de la faveur, en décembre de la faveur. Parce que la faveur de Dieu ne s'arrête pas, elle dure toute l'année. La justice, elle c'est un temps, parce que sinon on serait tous condamnés. Vous êtes là, c'est bon ? Alors c'est ça que vous allez proclamer. Vous allez proclamer. Ouais, mais je ne le vis pas. Oui, mais il y a un moment où j'ai dit Seigneur. Ok. C'est une information. Le prophète reçoit de la part de Dieu une information. Une information, ça ne se discute pas. C'est voici ce que l'Éternel dit. Est-ce que c'est vrai que l'Esprit de l'Éternel est sur toi ? Oui ou non ? Oui. Est-ce qu'il t'a appelé pour apporter des bonnes nouvelles à ceux qui sont malheureux ? Oui. Est-ce qu'il t'a appelé à guérir ceux qui ont le cœur brisé ? Oui, c'est ton objectif pour cette année. Est-ce qu'il t'a appelé à apporter aux captifs de la délivrance ? C'est-à aider aux personnes qui luttent et qui se disent mais je ne m'en sortirai jamais contre cette addiction, contre cette dette. Et Dieu dit, voici, Dieu est capable de gérer ça cette année. Et tu termines en disant, ce n'est pas seulement un jour de joie, c'est une année de faveur. Vous savez le chant là, nous sommes une génération machin, je vis une vie de faveur. La première fois que j'ai entendu ça, je dis, même pas vrai. Je suis sûr qu'il y en a ici des... Ouais, mais moi c'est pas, c'est les jeunes qui chantent, mais ils ne savent pas ce qu'ils chantent. Et puis c'est trop facile de chanter ça. Et puis il y a aussi la... Non, c'est difficile de chanter ça. En fait, c'est très facile de chanter ça quand ça va bien. Et c'est très merveilleux de chanter ça. Quand vous choisissez de vous revêtir d'un habit de louange, d'un esprit abattu. Et je peux vous dire, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Grand 2. Pas seulement proclamer, mais vivre une transformation. Pour une transformation. Parce que vous voyez, sinon on n'est serait qu'au niveau de la parole. Tous les premiers versets disent, voici ce que vous allez devoir apporter. Proclamer aux autres. Proclamer la délivrance. Proclamer la justice de Dieu. Proclamer une année de faveur. Même si vous ne le vivez pas, le peuple d'Israël revenait de la captivité. On leur avait tout volé. On leur avait pris leur maison, pris leur appartement, pris leurs enfants. Ils avaient perdu tout. Et ils commencent à dire, voici l'esprit de l'éternel pour proclamer. Mais la proclamation va passer en action. Grand 2. Transformation. Afin de consoler ceux qui mènent le deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, donc c'est ceux qui reviennent depuis l'exil, sont endeuillés la splendeur. Oh, 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 oh. Il faut lire ça. La splendeur d'un diadème au lieu de la cendre. Je n'ai pas compris ce mot la première fois que je l'ai chanté parce qu'il y avait un chant dans mon église. C'était une église très tradie quand j'étais petit. Puis on chantait de le psaume 61 comme ça. Et puis on disait, un diadème. Et moi j'avais 6 ans et je disais, un diadème. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Est-ce qu'il y a des hommes qui ne savent pas ce que c'est qu'un diadème ? C'est possible encore. Un diadème, c'est quoi ? Il y a des femmes qui savent... C'est quoi ? C'est une couronne. Mais c'est certi de diamant. Un diadème, c'est lorsque vous avez sur votre tête des pierres précieuses. Et Dieu dit... Ah, je ne sais pas si vous avez déjà eu de la cendre sur vous. La cendre, ça vous colle à la peau, ça salit, c'est sombre, c'est sale. Et vous regardez les gens qui travaillent dans le charbon dans le nord de la France ou si jamais, même des fois, il y a des mines de charbon, peut-être de là où vous venez, du pays où vous venez. C'est dur, le charbon. C'est sale. Les mineurs de charbon. Et Dieu dit, je vais échanger ton charbon contre un diamant. C'est beau. Un diamant, c'est beau. Mais c'est très différent. C'est différent, le charbon et le diamant ? Eh bien non. C'est ça qui est génial. Regardez l'image. Le charbon et le diamant, c'est exactement 100% de carbone. Alors, ce n'est pas possible. Il y en a un qui est magnifiquement translucide, etc. et l'autre qui est complètement opaque. La différence, je vais vous la dire, c'est parce que le charbon et le diamant viennent du même endroit. Ça vient du cœur de la Terre lorsque la matière se décompose. La matière organique se décompose, ça donne du charbon. Il s'avère que le charbon, lorsqu'il est soumis à des pressions extrêmement élevées et une température de fusion tellement forte dans les entrailles de la Terre qu'un petit bloc de charbon, pressurisé, chauffé, qui résiste, est expulsé à la surface à 250 km par seconde. Il est expulsé et il donne du diamant. Le fait d'être soumis à des pressions terribles et une température extrêmement élevée transforme la matière. On passe de 3 électrons à 4 électrons et ça change la nature et ça devient du diamant. Et regardez l'image qui s'affiche. Le diamant est seulement une pièce de charbon qui a su supporter le stress de manière exceptionnelle. Voici ce que Dieu a prévu pour toi. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de difficulté en 2016. Il dit voici ce que j'ai prévu. C'est de transformer tes jours de cendres, tes jours de charbon en un diadème. Parce que le charbon, il est périssable. Mais le diadème, lui, le diamant, c'est le plus solide des cailloux. C'est un bijou. Dieu veut faire de toi un bijou. Moi, ça me parle et je me dis, waouh, Seigneur ! Je sais ici, il y en a qui ont résisté à des pressions terribles en 2015. Vous arrivez avec stress en disant Seigneur, je suis en train de me brûler ! Et Dieu te dit, c'est vrai, mais un charbon qui résiste à une température extrêmement élevée, malgré la pression, si tu montes, parce que vous voyez le problème du charbon, c'est celui qui reste en profondeur, il se consomme. Mais celui qui accepte d'être aspiré et d'être projeté à 250 km seconde vers le ciel, il devient un diamant. Alors, tu connais le programme ? Et je connais le Créateur. Et je sais qu'il a un diadème pour toi. Il a un diadème pour moi. Pour mettre une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange. Vous êtes des gosses de riches, tous ici, on est des gosses de riches. Tous. Parce qu'il n'y a aucun ici qui n'a simplement l'habit qu'il a aujourd'hui. Mais à l'époque où le prophète écrit ça, le vêtement, c'est la seule chose que les pauvres qui vivent en Palestine à ce moment-là ont. Tu as juste le manger, le boire et le vêtement, alors tu as tout. Si à l'époque, tu as un vêtement, c'est que quelque part, tu t'en sors dans la vie. Aujourd'hui, vous avez tous une garde-robe. Vous avez tous comme une étagère dans laquelle il y a plusieurs vêtements de rechange. Mais à l'époque, le manteau, c'est tout ce qu'un pauvre a. Mais vraiment tout, tout, tout. Et quand il a son manteau, son manteau, c'est ce qui fait son statut social, son autorité. Vous vous rappelez d'Élisée et d'Élie, le prophète ? Et il y a un moment où Élie enlève son manteau. Parce que le manteau, c'est l'autorité qu'a Élie. C'est ton statut social, ton manteau. C'est ton statut social. Il sort, il enlève le manteau. En face du Jourdain, il frappe le Jourdain. Et le Jourdain s'ouvre. Et Élisée, vous rappelle, fait pareil. Il dit, je veux une double portion. Le premier manteau que l'être humain a reçu, c'est ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Lorsqu'après avoir pêché, on s'était salis. On s'était pourris. Et Dieu vient. Et il va commencer à nous revêtir d'un premier manteau, le manteau d'un animal. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa peau pour te donner sa peau. Et c'est un symbole extraordinaire de ce qui s'est passé à Golgotha comme l'agneau de Dieu a payé pour toi et a donné sa peau pour changer. Et c'est parce que tu es purifié par le vêtement de justice que Dieu t'a mis, que tu peux apprendre maintenant. Un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Et moi, je me rappelle cette prière avec ma femme quand je suis là mercredi et qu'on est main dans la main. Et je dis, Seigneur, on va échanger, on va transformer notre vêtement de tristesse et on va le troquer contre le vêtement de louange que tu nous apportes gratuitement du ciel. Et ça, c'est un choix. Et ça, c'est un choix. Parce que tant que tu gardes ton vieux truc, tu le gardes. Et Dieu ne t'obligera pas à enlever ton vêtement tout déchiré de pleurs. Parce que le vêtement de deuil, c'était un vêtement qu'on déchirait. Alors garde ton vêtement de deuil autant que tu veux. Mais voici ce que dit la parole de Dieu. Je suis venu pour échanger. Un vêtement de deuil contre un vêtement de louange. Tu prends ou tu prends pas. Tu prends ou tu prends pas. En hébreu, c'est un enveloppé. Le vêtement, vous voyez, c'est un vêtement qui... Enveloppé. Le mot vêtement et le mot onction, c'est pareil. Parce que ce que Dieu répond sur toi, c'est comme feuilles de l'huile. L'huile, ça te coule. Ça te moule complètement. Mais c'est parce que le vêtement de louange que Dieu te donne, c'est un vêtement sur mesure. C'est pas du vêtement fabriqué en Chine en grande masse. C'est un vêtement dans lequel tu rentres et t'es là. Wow ! La coupe, nickel ! Tu rentres dedans, t'es dans un costume de louange. C'est un costume qui te va parfait. Tu sais pourquoi ? Parce que personne ne peut avoir ta louange. Tu fais pas la même temps avec le voisin. Et le vêtement de louange, tu peux pas l'échanger contre quelqu'un. Tu dis, regarde, je vais pas louer, il y a quelqu'un d'autre qui va louer. Ben non, parce que c'est pas le même vêtement. Parce que le vêtement, c'est exactement collé à la personne. Et Dieu dit, j'aimerais entendre la louange de ma fille parce qu'elle a sa louange à elle, sa petite note à elle. Elle a son son à elle, son look à elle. C'est pour ça que quand un homme se lève et au lieu d'avoir ce vêtement de deuil, il dit, Seigneur, je vais mettre mon vêtement de louange. Même si c'est dur, je mets mon vêtement de louange. Et là, devant le diable, le diable se dit, Wow, quel beau gosse. Parce qu'il a une autorité sur lui qui vient de Dieu. Tu sais, je vais, pardonnez-moi l'expression, mais quand t'es tout nu, t'impressionnes personne. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont là, tout gênés. Et Dieu dit, mais mets ton vêtement de louange, parce que ton vêtement, c'est ton autorité, comme le prophète l'avait, comme tous les hommes de Dieu. Le vêtement, c'est l'autorité que Dieu a mis sur toi. Et il y a quelque chose d'extraordinaire lorsque tu es matinée et tes lits, et que tu rentres dans la présence de Dieu et qu'on se dit, Wow, il y a une autorité qui se passe. C'est plus qu'une proclamation. Tu deviens bouillant, tu deviens brillant, comme le diamant en fait. Il faut que j'arrête, là c'est l'heure, ça avance vite. Mais quand tu changes ton vêtement et que tu prends un vêtement de louange, j'ai oublié de vous dire, verset d'après, et bien aussi, il change ton nom. Et c'est pour ça que dit, afin qu'on les appelle térébinte de la justice, plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Wow. Plantation de l'éternel, térébinte. En hébreu, le mot térébinte, térébinte c'est un des arbres les plus costauds, les plus solides. On peut aussi traduire par chaîne, on peut traduire par force, par vaillance. Vous savez, l'ébreu mélange l'abstrait et le concret. Donc le térébinte, ça donnerait quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je suis allé à Montville-Argen, quelqu'un m'a offert un jour un week-end en amoureux, vous savez, les box, là où je ne sais pas quoi, là. Oh purée, c'était beau. Et quand vous allez chez les riches et qu'il y a des allées d'arbres, ça donne un truc comme ça. Est-ce que c'est possible de montrer l'image ? Vous avez déjà vu ces arbres là ? Vous dites, oh là 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 ! Je ne suis pas encore dans le château que déjà c'est beau. Parce qu'il y a ces arbres majestueux, ils n'ont pas été plantés dans la nuit, vous voyez. Ils sont là en une haie d'honneur à l'éternel. Et c'est ça que Dieu veut faire de toi. Il y a quelque chose de, comme un arbre de, planté. Et c'est comme ça que commence le psaume 1. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cette semaine, je vais changer les lieux, les personnes, changer les noms. Je rencontre Jean-Michel en entretien. Et je me m'installe avec lui et je n'avais pas réalisé combien Jean-Michel souffrait. Et il me dit, Yvan, tu vois, ce qui ne me donne plus envie de vivre, c'est que d'année en année, je n'arrive jamais à tenir mes résolutions avec Dieu. J'ai l'impression que quand j'essaye de construire une tour, je construis le premier étage et je me fracasse. Il me faut des mois pour pouvoir remonter jusqu'au premier étage, essayer d'espérer mettre une pierre du deuxième étage que déjà, je suis encore par terre. Il dit, quand je vois des hommes et des femmes qui servent Dieu et qui fleurissent, on a l'impression qu'il y a vraiment une construction. Mais il dit, mais je regarde ma vie, il n'y a pas de construction. Oh là, je suis un peu déprimé en même temps que lui, dis donc. Je regarde ma vie, je dis, mais est-ce que moi, je suis en train de construire quelque chose ? Je dis, mais si, toi, tu es en train de construire quelque chose, tu vis. Et là, j'ai vraiment pris du recul et je me suis dit, déjà, est-ce que moi, j'ai l'impression que ma vie, elle est en train de construire, d'être toujours en train de progresser ? Vous savez, on a un petit peu la pression du résultat de porter des fruits, porter des fruits. C'est une vérité biblique poussée à l'extrême donc ça devient une fausseté en fait. Et je suis en train de me dire, mais waouh, est-ce que moi, je suis assez stable ? Est-ce que je suis en train de produire assez ? Il y a des saisons. Il y a vraiment des saisons. Et pour certains, on a des saisons qui sont très différentes. Il y a des saisons longues et il y a des saisons courtes. Il n'y a pas un hiver qui ressemble à un hiver. Il n'y a pas un été qui ressemble à un été. Et regardez-moi, regardez sur le côté, s'il vous plaît. Tournez votre tête sur votre gauche et regardez ces affreux arbres qui sont là. Et condamnez-les. Parce que ces pommiers-là sont des glandouilleurs finis. Je ne parle pas des cyprès-là. Là, vous êtes mauvais. C'est juste à côté. C'est ceux-là que je veux. Regardez ceux-là. Regardez. Les glandouilleurs de l'éternel. Là, il n'y a pas un qui porte un fruit. Ils n'ont même plus de feuilles. Ils sont moches comme tout. Ils sont pourris même par des trucs qui sont sur eux. La mousse. Mauvais arbre. On devrait faire tous les couper. Tiens. Parce qu'ils ne produisent rien. Mais l'éternel ne fait pas ça. Parce que je peux vous dire que leur propriétaire est un très bon jardinier. Je lui ai parlé plusieurs fois. retourner au printemps, retourner en été, vous allez voir comment ce monsieur il prend très bien soin de son potager. Vous avez déjà vu en venant à l'église ? Bon. Et bien là, si vous le regardez, vous pouvez dire c'est nul. Et c'est pour ça que Jean-Michel avait des pensées même suicidaires parce qu'il se dit je ne pâtis rien, je ne fais rien. Et je lui ai dit et tu te rappelles de Philippe dans le Nouveau Testament ? Parce que les pôles, les pierres, on en fait des tonnes. Mais des pôles, il n'y en a que un. Et encore, je ne suis pas sûr que Paul ait eu l'impression que toute sa vie était en train de grandir parce que quand il est en prison, il se demande qu'est-ce qu'il fait là ? Mais bon, bref. Sauf qu'il va écrire la plus belle partie de la Bible probablement presque la moitié du Nouveau Testament. Bon, ça c'est juste un détail. Mais moi, je pensais à Philippe. Et je me dis à Philippe quand même, ce Philippe-là. Le Philippe, vous savez, le fameux Philippe dont on n'entend jamais parler sauf une journée où, venant de nulle part, il est télétransporté. Au milieu du désert, sur un char avec un responsable éthiopien qui rentre vers l'Ethiopie et qui est en train de lire la Bible. Vous vous rappelez ce texte ? Et il est en train de lire Esaïe. Et Philippe, il est juste là et il a quelques heures, quelques minutes pour lui expliquer. Le responsable éthiopien, il s'arrête, il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Il est baptisé. Le gars, il sort de l'eau, Fini pour Philippe. Il n'est plus là. Il est très télétransporté ailleurs. Mais je dis, Seigneur, c'est un scandale. Regarde, tu ne pouvais pas faire durer ça un petit peu quand même ? Juste pour Philippe puisse dire, oh yes, on va avoir le réveil de l'Ethiopie. Toute l'Afrique du Nord va être touchée grâce à ça. Mais Philippe n'a été utile qu'une poignée d'heures à la rigueur un jour. Vous revoyez un autre Philippe, pas de bol, à chaque fois, c'est une émission ultra courte. En Samarie, il est le premier gugus à oser aller voir ces païens de Samaritains. Mais comme le Saint-Esprit est sur lui et que Dieu aime énormément les gens, ce Philippe complètement inexpérimenté avec très peu de théologie, il y a un réveil tel en Samarie qu'au bout d'une semaine, il est complètement débordé et on doit d'ailleurs lui virer de la présidence pour amener des vrais apôtres, eux qui sont spécialistes, pour venir l'aider parce que sinon, ça partirait en vrille. Bilan de la vie de Philippe, il a servi deux fois. Il a servi une journée et une semaine. N'allez pas me dire que Philippe a eu l'impression de construire une tour dans sa vie. Mais je peux vous dire, il a eu deux saisons et dans ces deux saisons, la première fois, il a permis d'avoir le plus grand réveil en Afrique du Nord et la deuxième fois, il a permis d'ouvrir tout l'Empire romain parce que de Samarie, ça va rayonner dans toute la terre et peut-être aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Philippe qui a été très bon pendant une semaine. Alors moi, je regarde des fois mes prédications de 2012, de 2013 et je me dis, oh purée, c'était mieux. Je suis le voisin moins bon. Ça, c'est ce que je me disais hier soir. Je me dis, c'est vraiment dommage parce qu'à ce moment-là, il y avait eu un appel et puis il y avait une présence de Dieu et je ne suis même pas sûr de revivre ça. Si tu regardes en arrière, chaque saison est bonne pour Dieu, arrête de les comparer. Ce que tu étais, merci Seigneur. Ce que tu es, merci Seigneur. Ce que tu seras, merci Seigneur. Mais il y a une période aussi dans ta vie et je regarde juste par rapport à l'arbre et après, il faut que j'arrête mais j'étais voir un peu de botanique parce que le pasteur Jean m'a donné une bonne idée. Il m'a dit, Yvan, je crois que les arbres, il se passe quelque chose l'hiver et regardez ce qui se passe l'hiver. Le système souterrain, les racines, regardez l'image, travaille en différé par rapport au système aérien, les feuilles et les fruits. En automne et en hiver, la sève se retire dans les racines, elle descend entraînant la chute des feuilles. À partir de ce moment, la partie aérienne visible de la plante entre en repos végétatif mais les racines, elles continuent de pousser. C'est pourquoi la meilleure saison pour planter un arbre est en novembre. Ben ouais. Et ben ouais, il y a un moment où ce que tu ne vois pas est peut-être plus important que ce que tu vois. On a parlé du charbon qui était transformé en diamant, des racines qui donneront les plus beaux fruits. je ne sais plus quel est l'arbre qui a un fruit qui dure un jour. En tout cas, il y a des plantes, il y a une fleur qui fleurit une fois tous les 4 ans ou 5 ans. C'est une des fleurs les plus chères au monde parce qu'elle est exceptionnelle. Alors je vais te dire, sois prêt pour ta saison. Sois prêt pour ta saison. Parce que ce qui aurait été ballot, c'est que Philippe ne soit pas prêt, n'ait pas fait sonner son réveil le jour où il avait rendez-vous avec le responsable Éthiopien. Ça aurait été vraiment ballot. Parce que c'était sa saison. Et vous savez qui est le maître des saisons ? C'est Dieu. Alors reste fidèle, il t'appellera une plantation de l'éternel. Une plantation, ça ne veut pas dire que tu es en fruit tous les jours. Mais une plantation de l'éternel. Un térébinte, un homme fort, une femme de puissance. Et je termine. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils restaureront des villes ravagées, des postes de garde détruits depuis bien des générations. Moi, ça m'a bouleversé ce texte parce que ce n'est pas une anecdote, c'est une vraie histoire personnelle que j'ai vécue. C'est en 1993, ma mère, mon père et toute ma famille avaient donné 30 ans de leur vie pour construire ce qu'ils pensaient être une œuvre de Dieu. Ils avaient bâti leur maison en face de cette œuvre. Ma mère avait comme projet, elle était prof de français parce qu'elle avait comme projet d'aider des personnes qui venaient d'Afrique à apprendre le français et à les aider à être formés pour le ministère, à les remotiver spirituellement. C'était le rêve de sa vie. Et après 30 ans, elle avait fait de 20 ans à 50 ans et après 30 ans, elle se rend compte que tout s'effondre. Et je voyais ma mère en dépression nerveuse, ma grand-mère en dépression nerveuse, moi j'avais 13 ans à côté et je tombais sur ce texte, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils restaureront des villes ravagées, des postes de garde détruits depuis bien des générations, sur de générations. Peut-être il y a quelqu'un qui a été un homme ou une femme de Dieu dans ta famille, non ? Un oncle, une tante, un modèle spirituel. Quelqu'un qui aujourd'hui peut-être n'a pas, n'est plus ou n'a pas pu voir tout ce qui lui avait été promis. Et il y a une parole de Dieu dis donc pour toi aujourd'hui. Voici, j'appelle une nouvelle génération. J'appelle des personnes. Et aujourd'hui, quand je vois l'église de Créteil, je pense qu'elle accomplit ce ministère qu'elle pensait accomplir avant. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez un texte qui n'a pas de faute sur le site internet, c'est que c'est elle qui a vérifié. C'est cette mentalité de grâce qu'elle m'a communiquée pour que l'église de Créteil soit une église de la nouvelle chance aujourd'hui. Et en fait, son avant-poste a été carbonisé pour qu'ici, il y ait une ville entière. Parce qu'elle, elle a été prête pour avoir sept ou huit étudiants. Aujourd'hui, il y a 800 personnes qui viennent chaque dimanche à l'église des Melquins. Donc, je vais vous dire qu'il y a des postes de garde, des campements qui n'ont pas, qui ont eu l'impression que c'était brûlé. Et je vais te dire une chose, c'est que Dieu appelle de génération en génération à rebâtir et à aller au camp de l'ennemi et à reprendre ce qu'il nous avait volé. Et à reprendre ce qu'il nous avait volé. Et là, c'est vraiment le projet de Dieu et on arrête là-dessus. Je crois qu'il y a un mot de Dieu pour toi là. Cette année, ce sera une année de proclamation où tu vas prendre une position. Tu vas dire, voici, indépendamment de tout ce que je ressens, je proclame que je suis là sur la terre non pas pour pleurer sur moi-même mais pour annoncer à ceux qui sont malheureux de bonnes nouvelles. Annoncer aux captifs la délivrance. Je veux proclamer une année de faveur de la part de l'éternel. Je veux proclamer un jour de justice parce que Dieu est juste. Mais je ne veux pas seulement proclamer, je veux être dans la transformation parce qu'il y a une transformation de Dieu qui change notre deuil en allégresse. Un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu. Un diamant au lieu de la cendre du charbon. Et un arbre à la place de ma fragilité. Voici ce qui va faire que Dieu va rebâtir sur d'anciennes ruines. On va fermer les yeux ensemble. Quel est ton projet pour 2016 ? Parce que Dieu, il en a un en tout cas. Encore faut-il que tu ne gardes pas tes habits de chiffon, de deuil et de pleurs et que tu laisses materiel tes lits là, la louange de Dieu environner ton cœur. Je vous disais tout à l'heure quand j'ai entendu nous sommes une génération choisie, une année de faveur. Ça peut énerver si tu as l'impression que rien ne va bien. Mais je choisis de me lever, de me tenir sur mes genoux, de me tenir sur mes pieds et de dire oui, oui, oui. Il y a une année de faveur et je veux la vivre à fond avec Dieu. On va se lever ensemble. On va le prendre d'abord très calme ce chant parce que je ne veux pas vous faire croire que c'est une méthode coé ou quelque chose comme ça. Mais, il est temps de louer mes amis. Alors tu prends ton voisin à ta voisine et tu lui dis oh oh, réveille-toi toi qui dors, c'est le temps de louer là. C'est le temps de louer. 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 C'est le temps de louer.